Je l'ai eu en deux le Splashard d'aujourd'hui. Parce qu'en vrai tu vois une main avec une lame. Du coup il n'y a que deux persos qui ont une lame accrochée à la main. Je n'ai jamais joué Kassadin. Oui non mais tu as déjà vu Kassadin. Mais je n'ai pas reconnu le skin non plus. Oh je... Je ne sais pas ce que j'ai. Est-ce que c'est le fait que je viens de me faire rundown 3 games d'affilée ? Peut-être. Mais il s'agirait de se concentrer là. On est contre une Kata donc on joue au jeu en mode facile. Mais il y a une Evelyne donc on joue au jeu en mode difficile. Donc c'est quoi du coup ? On joue à un jeu normal du coup. Du coup tu ne farm pas pendant 12 secondes BG. J'ai rien à foutre ! Je ne sais pas si ça touche pas. Normalement elle ne va pas pouvoir roam. Elle va perdre trop de CS. Mais il perd. Ok je ne sais pas. Kata est niveau 2. Normalement je ne perds pas. Il y a Olaf de ce côté donc on va plutôt partir par là. C'est tellement que je compte mon main. Moi j'aime bien que je compte Kata. Oula mais il cherche lui aussi. Il cherche la merde de fou le Gravel. Elle a un raid ou pas la Kata ? Si la Kata a un raid c'est catastrophique. C'est du coup tout le travail que je lui ai fait au corps là depuis tout à l'heure. Il est réduit à néant. Il a deux stacks Mejai en plus. J'ai raté un Sbire. Max le Z dans le matchup bien sûr. Elle a un tome en plus. Elle a récup CPV mais elle n'a pas de raid. Donc c'est à dire que l'Evelyne n'avait pas de raid non plus encore. Ça me fume. Elle n'arrive pas à farmer l'Eve. On va jouer Everfrost contre leur team je pense. Entre Rakan, Kata c'est bien. Donc contre Evelyne je trouve ça bien. Je viens juste décrire que Kata a un room timing. Toute la team alliée dans la jungle ennemie. Non en vrai j'ai pas le seum ça va. Ok elle récupère qu'un kill ça va. Mais le Grave j'ai envie de l'insulter. Bon après c'est pas grave parce qu'en vrai c'est des kills à Kata tu vois. Ce serait des kills à Evelyne ça me ferait chier. Kata normalement on devrait continuer à lui péter la gueule tant que son feeding arrive pas hors de contrôle. En niveau R globalement j'aime bien le garder parce que si on peut voler celui d'Evelyne c'est exceptionnel. Celui de Rakan est bien aussi. On va aller warder les camps de l'Evelyne. Un jour je jouerai Dand Nashor contre Kata juste pour pouvoir lui voler son ulti et être utile avec. Le perso je pense que si tu n'arrives pas à jouer contre un perso que tu mains c'est que tu ne mains pas assez. Que ce soit pas free win encore je peux comprendre parce qu'il y a des persos ils sont juste forts tu vois. Mais que tu n'arrives pas à jouer contre je trouve pas ça normal. Il y a le support palva. C'est moi il est reparti au bot. Niveau 6 attention. Elle est passée niveau 6 la madame. Du coup j'imagine qu'on va pas tarder à se faire gank donc on va j'p safe. L'Evelyne c'est un champion de con. Je peux pas. Il y a 100% Evelyne non ? Qu'est-ce qu'elle fait la Kata ? Non mais le grave. Calmez-vous monsieur. Attends peut-être. Oh non ! Un jour ça touche pas ! Je suis désolé monsieur Grave je vous ai pas fait confiance et je vais mourir. Je suis désolé monsieur Grave. Je suis navré. Je lui ai pas fait confiance. J'aurais peut-être du presser direct. Après j'avais pas tant de dégâts que ça. J'aurais peut-être du presser direct. Je fais pas confiance. J'ai pas fait confiance. C'est pas bien. C'est pas bien. Oh le portail de merde. Non ! Comment ça ? Ça traverse pas ce mur. C'est vrai que je l'ai peut-être pris un peu trop sur le côté. Ça se dive ça ? Apparemment oui. C'était clean. Non mais le Grave. Il sait qu'il a une jungle à lui. Le Grave aussi ou bah parce que... Je commence à douter là. T'as le droit de farmer chez toi aussi. On de Kata a encore son air donc faut que je fasse gaffe. Je vais juste récupérer ça et back. Kata est faite mais on aura juste à récupérer son shutdown et on repassera devant. Forcément si là c'est pas le perso qu'on a envie de jouer contre Kata normalement. Kata c'est Kata. On peut sûrement reprendre l'ulti de plein. En vrai si on tue Kata là... On a gagné le game. La fin Meja il a même pas fini ses bottes. Les gens qui font ça ils sont complètement cons hein je tiens à vous le dire. Parce que là elle meurt la game elle est perdue pour elle alors que bah... Elle est devant tu vois c'est dommage de... D'avoir une chance de perdre une game. C'est dommage d'avoir une chance de perdre une game normalement. Quand t'es aussi bien dans la game. Après elle a l'air d'avoir la meilleure team mais hein... C'est pas une raison. On ping toujours ou est Kata histoire que les gens soient pas trop surpris. Apparemment c'est quand même surprenant. On va faire rift hein. En fait elle veut perdre la partie la Kata c'est... Je vois pas de... C'est quoi ce build hein... On s'en sort bien on s'en sort bien on récupère le R. Si on montre en dessus des blim. La personne qui est en train de taper la tour je ne sais pas. What ? Qu'est-ce qui vient de se passer là ? C'est quoi la Dengri qui vient de m'arriver là ? Ahahaa. Nice ! J'ai mis le stun. Enfin je dis slow parce que je crois qu'il a pas touché le stun Oh le stun je n'y attendais tellement pas C'est que là la kata elle a un vrai stuff elle fait un quadra C'est tellement triste pour elle Elle va nous ruiner son medjay En vrai il lui reste 10 stacks Tant que t'as 10 stacks sur ton medjay c'est ok Et que là moi je suis très très bien par contre Kata elle est pas au fond Mais là je suis au méga bien dans la gamme Je pense même que là j'achète Rabadon Je finis pas le Zhonya tout de suite On va Rabadon vu que j'ai encore le bébé Zhonya Prochain fight on pourra sûrement le terminer Ou alors je suis un medjay Je lui montre un en légende Non en vrai ils ont une Evelyne Faire un medjay contre une Evelyne je trouve que c'est greedy quand même Tu peux vite mourir contre Evelyne Déjà que je vaux 1000 balles si je meurs c'est chaud Si en plus je meurs avec un medjay c'est chaud Allez salut Oh putain Oh c'était satisfaisant ça Oh putain J'espère que je vous ai mis bien les gars Ok là c'est le moment où on a le momentum En vrai là on gagne sur cette action Parce que là en plus on perd 10 stacks en plus sur le medjay de Kata Donc on repasse devant Kata Je pense qu'on a gagné la gamme sur cette action En fait c'est ça qui est frustrant avec League of Legends C'est que quand tu es en train de gagner Pour gagner ta partie Tu dois faire plein de petites actions Mais quand tu es derrière T'as une grosse action à faire Et tu remontes et tu repasses devant Je trouve ça très très frustrant Ça c'est un meta shutdown C'est depuis Depuis un meta shutdown J'aurais peut-être dû prendre l'ulti de Kaïssa Juste en vrai je me dis On sait pas où Evelyne Dès que je joue à Evelyne je prends le R de Evelyne On fait pas l'erreur de prendre le R de Kata Bien sûr Là je pense qu'on alterne juste entre R de Evelyne Et R de Rakan Je sais pas où Evelyne par exemple Elle aurait pas lâché quitte quand même Ah là la Kata elle va commencer à faire 0 dégâts Avec son build de merde On a le R de Evelyne globalement On a pas On a pas grand chose qui nous fait peur Le R de Olaf est ok en vrai C'est juste dans cette game Je pense pas qu'ils soient intéressants Parce qu'ils ont pas de De gros gros CC inesquivables Si j'avais pu la CC Mais Rakan a bien joué Là regarde la Evelyne elle va venir faire ses Elle a war bien joué à elle Là il y a une décision qu'on doit prendre C'est est-ce qu'on garde le R de Evelyne ou pas La réponse est non Autant commencer le CD le plus tôt possible Donc on va back Le temps du back On va sûrement pas s'en servir Et non Oh la Kata elle voulait ses kills Je l'ai vu hein Et non je suis désolé Par contre ça ça aurait pu me tuer Allez bien joué Et encore une fois Vraiment Kata c'est J'ai l'impression de jouer au jeu en mode facile Elle avait combien de kills ? Elle était en 5-0 6-0 Je sais plus Après en vrai elle a choqué Je pense que Cette décision était pas bonne Mais bon On va On prend On prend Merci Youtube en tout cas J'espère que ça aura plu C'était une remontada exceptionnelle Je sais pas trop quel titre on va lui donner Mais bon N'hésitez pas à me dire Si le titre que j'ai trouvé Vous plaît Sinon on se retrouve comme d'habitude Tous les soirs en live Sinon demain Sur Youtube Bye bye